On est le 1er mars, enfin plus maintenant parce que je crois qu'il est 2h du matin et j'ai passé une journée tellement nulle et globalement je suis en train de passer des vacances tellement nulles. En fait ça me saoule parce que genre je crois que mes deux dernières semaines elles étaient pas mal au niveau enthousiasme, bonheur de vivre etc. Genre je me souviens avoir passé genre 2 bonnes semaines là tu vois, j'en regardais parce que j'ai l'impression qu'il y a une araignée, mes deux dernières semaines là je passais des super moments, je rigolais bien, je travaillais bien, mes activités extra scolaire étaient sympathiques aussi et en fait ça me casse les couilles parce que je peux pas m'en empêcher mais du coup genre bah ces derniers temps tu te dis obligé pourquoi on fait ça, pourquoi on se fait du mal comme ça je ne sais pas mais je me dis ah mais en vrai ça va je vais pas si mal que ça, c'est pas parce qu'il y a une période de repos que ça veut dire que mon mal être il a disparu mais je sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire autrement qu'avoir cette réflexion à chaque fois que je vis une période de temps franchement une semaine ça suffit, une période de temps comme ça là où ça va bien et en fait globalement j'ai pas forcément été anxieuse genre vraiment je suis psychophobe envers moi-même je me dis mais non mais t'exagères t'as rien en fait mais genre je suis convaincue et à chaque fois ça recommence c'est une boucle sans fob mais je suis convaincue pendant cette période là vraiment je me dis en fait je vais très bien tu vois genre parce que je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui est en dépression dans une phase genre vraiment où il est forcément 100% chez lui etc évidemment que moi déjà je fais pas de la dépression donc c'est normal que je ne vive pas ça et en plus de ça c'est nul genre parce que même un dépressif il peut vivre des moments heureux c'est une représentation biaisée d'un mauvais état mental et je suis un psycho je le sais dans la théorie je sais tout ça je sais que ce que je raconte c'est de la merde et je sais que ce que je pense c'est de la merde sauf que dans la pratique c'est incontrôlable et je suis convaincue mais vraiment convaincue à chaque fois que ça va mais en fait ça va pas ça va pas ça va pas parce que dès que je me retrouve dans un moment où j'ai du temps enfin là en fait je vous explique du coup on va être jeudi là je suis en vacances bah depuis le vendredi soir je me suis pas autorisé une seule seconde et genre je sais que là si je commence à le dire bah j'ai commencé à le faire donc ça m'angoisse un peu angoisse qui angoisse enfin bref je me suis pas autorisé une seule seconde à réfléchir à ce que j'avais à faire parce que si je fais ça là c'est sûr je pleure instantanément déjà que j'ai envie de pleurer là maintenant mais genre là forcément mon cerveau il a entendu cette phrase il a envie de réfléchir mais là si je commence à réfléchir à tout tout ce que je dois faire qui est genre dans la vision d'un humain normal qui n'est pas malade tout est réalisable il n'y a rien d'urgent il n'y a rien de dramatique j'ai pas des comptes à rendre aux gens enfin peut-être deux trois trucs mais c'est rien de vraiment ça va pas me valoir une punition pénale enfin j'en sais rien donc en gros pour vous dire que même si j'y réfléchis et que je m'organise etc enfin j'ai un planning comme tout autre humain de cette planète tu vois enfin c'est tout et tout est réalisable tout est réalisable sauf que moi je pense pas comme ça enfin là je le dis mais en fait si je commence à réfléchir que du coup je fais la liste des choses que j'ai à faire et tout bah je vais juste avoir envie de pleurer il va falloir l'impression que je vais pas y arriver et en fait en partant de ce principe là je ne vais pas y arriver c'est fatal genre vraiment j'ai pas le choix du coup c'est ça le problème de l'anxiété tu dramatises pour des trucs qui n'ont pas lieu d'être dramatisées mais du coup vu que tu surjoues le truc tu vois bah ça te fait vraiment échouer point vraiment la définition de l'anxiété c'est ce que je viens de raconter tu vois du coup tu te sens encore plus comme une merde puisque bah faible estime de soi va avec l'anxiété même si c'est très paradoxal ce symptôme qui est réel et que je ressens de la faible estime de soi parce que d'un autre côté enfin je vous dis c'est paradoxal pourquoi parce que à côté de ça je suis une personne qui a hyper confiance en soi ça a l'impression que ça n'a aucun sens que je raconte mais je sais que pour moi ça fait sens et que ce que je dis est vrai et que genre je me voile pas la face ou je suis pas dans une phase de déni ou je sais pas quoi mais je sais qu'à chaque fois j'ai trop du mal à expliquer aux gens ce que ça veut dire mais je vous jure que c'est ça veut dire quelque chose genre c'est pas du charabia ça veut c'est possible c'est possible d'allier très bonne confiance en soi genre dans ma vie de tous les jours en fait je suis une personne qui a confiance en soi c'est trop compliqué d'expliquer ça parce que je vais dire une phrase et après je vais vous dire le contraire et je vais vous dire que les deux ensemble c'est possible j'ai confiance en moi dans la vie de tous les jours et tout genre je vraiment je m'en fous je suis pas pudique et j'ai aucun tabou et genre je suis pas forcément une personne timide après je suis introvertie mais je suis pas timide tu vois et genre je m'en fous du regard des autres premier degré sauf que quand je vais avoir une phase un peu anxieuse tu cogites mais moi tu vois parce que je sais que on décrit beaucoup l'anxiété comme se soucier de ce que pensent les autres c'est vrai pour mon cas aussi mais mon anxiété moi c'est avant tout moi qui me juge moi même c'est pas tant les autres après j'utilise mon hypothèse sur la vie des autres enfin sur ce que pensent les autres qui est en règle générale pas du tout rationnelle comme argument contre moi même genre en gros une phase d'angoisse c'est moi qui va me descendre moi même dans ma tête et en gros pour me convaincre que je suis une merde je vais me dire lui il pense ça mais genre je me le dis à moi même tu vois enfin je sais pas comment expliquer mais forcément dans une phase d'anxiété oui du coup je me soucis de ce que pensent les autres je me soucis oui ça se dit je me suis déjà perdu dans des explications pas claires je sais même ce que je voulais vous dire si je sais ce que je voulais vous dire je voulais vous dire que les vacances enfin en fait là vraiment dit tout ça fait même pas une semaine que je suis en vacances j'ai envie de enfin je peux pas dire que j'ai envie de crever parce que c'est pas vrai mais aujourd'hui typiquement je sais que lundi ça a été un peu pareil ce week-end ça va parce que je suis sortie je sais pas ce que j'ai fait hier mais lundi c'était pareil genre je voulais travailler j'ai pas réussi je me suis juste mis dans mon lit je passais mon temps sur mon téléphone oui en fait non sinon j'ai un souvenir ce que je voulais raconter enfin je crois en gros voilà je vous disais que je peux pas vivre dans un monde où je ne m'occupe pas l'esprit c'est vraiment ça renforce tout ce que je pense tu vois c'est vraiment une preuve un jour de plus une preuve de plus pour confirmer que genre je ne peux pas être heureuse sans me divertir l'esprit c'est triste mais après c'est pas grave moi j'accepte ce destin là tu vois le problème c'est que du coup je dois constamment trouver des choses pour m'occuper et ça c'est galère parce que ça n'existe pas un genre c'est normal de s'ennuyer tu vois ça fait partie du cycle des journées un peu classique tu vois et le pire c'est que genre là j'ai mille trucs à faire encore une fois mais j'arrive pas à les faire en fait c'est même pas que j'ai la flemme c'est que je suis incapable de les faire quand je me mets face à la tâche et ça je sais qu'après c'est un truc que même des gens qui n'ont pas de pathologie mentale me ressentent aussi enfin ça arrive à tout le monde tu vois sauf que moi ça va provoquer une anxiété suprême du coup ça va faire que toute la journée je vais avoir une boule au ventre et envie de vomir parce que genre juste j'arrive pas à faire un truc je pourrais faire autre chose tu vois aujourd'hui j'ai projeté la vision de ce qui va arriver dans quelques mois là de mes quatre mois de grandes vacances mais ça ça peut-être que pour vous ça paraît ouh génial en fait j'ai hâte d'être en grandes vacances parce que grandes vacances égale été et c'est tout parce que j'ai cette pensée dans la tête en mode été donc je sors mais aujourd'hui par exemple il faisait beau en vrai il fait froid je vois mais bon il fait beau ça suffit mais j'ai nulle part où aller et j'ai personne avec qui sortir je pourrais sortir toute seule mais ça m'angoisse ça m'angoisse de pas de sortir toute seule mais genre pour aller où enfin vu que je suis pas une surconsommatrice je vais pas aller faire les magasins je suis pas du genre à me promener sur paris parce que ça me fait peur enfin il y a trop de monde genre je dois aller prendre les transports c'est pas un truc forcément qui m'angoisse mais là je vais avoir l'impression que c'est forcé parce que c'est pas naturel chez moi de faire ça et moi j'habite dans un coin là tout de suite où il n'y a pas forcément de parc où je peux me promener après enfin là je vous donne des arguments qui sont genre vraiment vous pouvez les démonter très rapidement parce que fin tu peux tout le temps sortir et trouver des trucs à faire tu vois alors ce que je vous raconte est faux bon bref ce que je voulais dire c'est que dans la journée là j'ai projeté la vision de moi en grandes vacances pendant quatre mois là ça fait même pas une semaine que je suis en vacances j'en ai déjà marre parce que mes journées me donnent envie de encore une fois c'est pas vrai j'ai pas envie de crever mais genre je suis là je gère dans ma chambre genre je marche parfois je m'assois sur mon lit parfois je m'assois sur ma chaise puis j'ai passé mon temps sur tik tok c'est tout c'est tout genre c'est tout ce que j'ai fait tout ça avec une angoisse constante et genre un peu enfouie en moi enfin elle était pas genre je faisais pas explicitement une crise d'angoisse mais j'avais mal au ventre et j'avais des pensées un peu redondantes et négatives en fait si ça me donne envie de crever mais pas de manière active en mode je vais me foutre en l'air mais plus de manière passive en mode à quoi bon par contre je sais je me connais je sais pas comment je peux évoluer mais là actuellement tout de suite juliette de maintenant tout de suite impossible impossible mais oui c'est plus ces questionnements là de en mode mais ouais qu'est ce que ça accouche pourquoi vivre c'est pour se faire chier comme ça et se sentir aussi mal tu vois alors que juste je passe des vacances et projection encore une fois je vais avoir quatre mois de vacances qu'est ce que je vais faire et je pourrais faire plein de fois en fait c'est pas une vraie question parce que je pourrais faire plein de trucs genre là si tu me demandes enfin comme tout le monde en fait je pourrais vous répondre comme une meuf qui a vingt ans qu'est ce qu'elle fait pendant des vacances de quatre mois il y a plein d'activités qui viennent en tête plein de choses que je pourrais faire que je suis en capacité de faire voilà donc c'est pas une vraie question parce qu'il y a des réponses mais les réponses en fait elles servent à rien enfin c'est pas ça que j'attends parce que de toute façon je vais pas faire tout ça même si je le programme même si je me dis vas-y je m'organise ça 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 en vrai je sais pas peut-être que j'arriverai à tenir le truc j'avais aucun fils enfin si j'ai un fils conducteur c'est que l'anxiété ça fait chier mais je savais pas forcément tout ce que j'allais vous dire dans cette vidéo donc parce que ça c'est le genre de truc que je fais même sans caméra donc du coup je me dis autant le filmer peut-être que vu que ça fait partie de quand même l'un de mes seuls objectifs en tant que youtubeuse peut-être que des gens pourront s'identifier à moi et donc du coup bah se sentir mieux ce serait pas mal il faut vraiment les vacances de la déprime les vacances de la déprime sauf qu'à côté de ça je me dis bon ouais ça va ça va genre j'arrive pas à accepter non plus de me plaindre je suis très psychophobe avec moi même psychophobe au cas où si vous comprenez pas trop mais tout est dans le nom le fait un peu de décrédibiliser les maladies mentales et de discriminer les gens par rapport à ça mais moi je parle évidemment beaucoup plus sur le pan je décrédibilise ma propre pathologie enfin on va pas me laisser une pathologie parce que je suis pas malade non plus mais mon petit trouble petit trouble anxieux en fait je sais même pas si j'ai vraiment un trouble anxieux je sais pas si j'aborde ce sujet maintenant tout de suite mais j'étais allée voir une psy pendant genre je crois que j'ai fait quatre ou cinq séances avec elle un truc comme ça quatre séances je crois et elle elle a dit que je faisais de l'anxiété sociale mais c'est tout tu vois genre après quatre séances c'est pas très suffisant surtout quoi on se voyait 30 minutes très peu ça fait deux heures deux heures de temps offert à cette madame ne lui permettra jamais évidemment de comprendre tout mon fonctionnement psychique donc elle peut pas faire des conclusions tu vois pas trop de doute quand même sur l'anxiété sociale au vu de mes comportements et de mes symptômes simplement en fait j'aimerais bien aller voir un psy mais vas-y déjà Amélie ils m'ont pas remboursé là c'est que franchement vous faites chier j'ai plus de 100 balles genre que j'ai pas récupéré parce que bah j'ai dépensé mes séances de psy mais j'ai pas été remboursé du coup c'est pour ça que j'avais arrêté en partie parce que bah le jour où je devais re-aller j'avais plus de sous c'était pendant les vacances de noël et tout enfin genre j'avais payé enfin je voulais que j'achète des cadeaux pour enfin bref j'avais plein de dépenses à faire en même temps c'était genre trop l'angoisse genre vraiment tout ça pour dire que j'aimerais bien voir un psy mais j'ai là maintenant là j'ai les sous mais genre sur le long terme enfin sur le continu je sais pas si j'aurai tout le temps les sous donc c'est ça qui est chiant et encore une fois Amélie vous cassez les ça fait super longtemps que je leur ai envoyé les papiers de remboursement ça ne tient qu'à moi de les appeler demain bonjour Amélie vous me devez tant d'euros après j'aimerais être bien parce que je sais que je suis persuadée c'est parait hyper prétentieux mais j'ai trop envie de savoir moi tu sais genre j'ai trop envie de que quelqu'un creuse mon fonctionnement psychique et tout et me dise des trucs sur moi parce que je suis sûre c'est pas que je suis intéressante c'est pas ça que je veux dire mais c'est un peu ça tu vois dans France où genre je sais qu'il y a des trucs j'en ai discuté avec une pote à la fac il y a des rêves que je fais oui des rêves que je fais ou des peurs que j'ai qui peuvent pas ne rien dire tu vois donc je veux qu'un monsieur spécialisé me dise il y a plein de trucs que je sais déjà mais je suis sûre qu'il y a plein de trucs que je sais pas et ça m'intéresse trop de le savoir en tout cas ce que je veux dire dans cette vidéo c'est que la perspective de mes grandes vacances me terrifie mais non je vais pas y penser maintenant tout de suite ce sera un peu con même si du coup c'est ce que j'ai fait dans la journée je ne peux définitivement pas aller bien si je me divertis pas d'esprit ça c'est triste après je pense que c'est valable pour tout le monde c'est juste qu'il y en a qui je pense que juste la population normale se pose pas la question je pense que tout le monde est dans de l'ennie de cette connaissance là tu vois je sais pas c'est ce que je racontais vrai en vrai je l'ai pas hyper bien médité c'est juste un je vous jette une info tu vois vous la prenez vous la prenez pas je m'en fous quand je fais rien vraiment c'est genre boule au ventre tu sens que tu as besoin d'extérioriser un truc par le fait de taper de crier ou des trucs comme ça mais tu le fais pas vraiment enfin tu le fais pas du coup tu sens que tu as un truc qui est contenu et qui est genre puissant tu vois genre en mode qui est qui a besoin de sortir mais que tu le maintiens parce que c'est pas un truc vraiment très accepté par la société je dis pas que c'est bien ou mal je dis juste que ce n'est pas accepté par la société puis autre autre constat vraiment ça c'est plus que déprimant c'est les faux espoirs d'aller bien en fait ça va pas et encore là je trouve pas que je suis au fin fond du gouffre parce que de toute façon je pense enfin jamais de la vie tu te considères vraiment au fin fond du gouffre parce que tu dis enfin moi je suis comme ça genre je mets toujours il y aura pire donc du coup jamais je dirais là ça va pas du tout j'avoue quand même pendant une crise d'angoisse si tu dis que là ça va pas du tout quand tu penses que tu vas crever je vais juste finir sur un truc que j'ai vu en fait juste avant de lâcher mon téléphone qui m'a d'autant plus enfoncé dans ma déprime là j'ai vu un extrait sur tiktok comment il s'appelle le mec là je crois il s'appelle ben never mais je suis pas sûre celui qui fait des tables un peu là où les gens ils parlent de sujets ou alors quand ils sont allongés genre ils parlent en faisant dodo enfin voilà t'as capté c'était avec marine albé alors j'ai pas vu la vidéo en entière du tout c'était juste un extrait genre c'est marine elle disait il y avait plusieurs psys qui lui avaient dit que de toute façon elle n'allait pas en guérir qu'elle allait toujours vivre avec son anxiété pardon déjà moi je suis pas d'accord mais bon quand même plusieurs psys qui lui disent ça moi je leur fais assez confiance aussi parce que c'est les collègues quoi non mais ce que je veux dire par là c'est que moi je me dis que je vais ressentir ça jusqu'à la fin de mes jours un peu compliqué à accepter quand même je suis convaincue de toute façon que c'est faux est-ce qu'il y a plein d'exemples de gens qui se remettent en vrai je vous dis ça j'en ai pas si si non bah non il y a toujours des réminiscences c'est genre non mais ça peut aller mieux à minima bah voilà c'est tout hein attends je vais juste rajouter un truc parce que je viens de penser à quelque chose parce qu'en fait typiquement je sais que moi donc comme je dis je serais pas capable de mettre fin à mes jours ça que je voulais dire tout à l'heure typiquement une chose que je sais qui fait que en gros j'ai envie de de contenu de vivre et que je vois un intérêt quand même un petit peu c'est que j'ai des objectifs à attendre je pense que c'est valable en fait pour beaucoup de personnes tu vois tu sais que tu veux faire ça donc déjà faut que tu l'atteignes tu vas pas te foutre en l'air avant parce que bah bizarre donc t'atteins bon après c'est une autre histoire tu vois tu peux te poser la question quand je me posais la question de l'intérêt tu vois genre de rester en vie pour quoi faire si c'est pour avoir envie de crever quand tu te divertis pas l'esprit bah la réponse c'est un peu pour se divertir du coup ou se fixer les objectifs tu veux atteindre des choses mais qui sont pas naturelles genre c'est pas naturel d'avoir un travail tu vois enfin moi je trouve pas ça naturel je veux vraiment ça me tient trop à coeur tu vois là être diplômée faire une formation en sexologie et aider les gens après c'est quand même assez humain comme ici en vrai ça va donc ce que je voulais dire c'est que j'ai la réponse de c'est quoi mes objectifs pourquoi je suis là qu'est ce que je fous mais c'est que c'est des objectifs qui sont pas atteints par une productivité constante en gros il y a un pour avoir ma licence je dois pas être h24 en train de faire des trucs tu vois et j'ai quand même des temps de battement et d'ennui j'ai pas pourquoi je dis ça j'espère que ça vous aura diverti et que vous en ressortez de bonne humeur impossible J'espère que ça va génial je sais pas comment c'est que je vais vous donner la peine mais si tu mets des facts